Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Komura Kaed a le béguin pour sa camarade de classe Mie et Il rêve constamment de Mie même s'il ne la connaît pas depuis très longtemps et est tellement distrait qu'il est presque renversé par une voiture. Les deux partagent la même classe et s'assoient même l'un à côté de l'autre. Et bien que Komura devrait probablement faire attention en classe, il espionne constamment Mie du coin de l'œil. Puisqu'ils sont assis au fond de la classe, personne d'autre ne semble remarquer Komura en train de regarder Mie. La disposition des sièges dans leur classe est nouvelle et il ne connaît Mie que depuis trois jours. Komura a remarqué qu'elle a tendance à dire des choses étranges, comme appeler des crayons mécaniques des noms d'animaux et elle semble toujours avoir un regard espacé. Komura pense aussi qu'elle le regarde parfois. Un jour après son arrivée en classe, il découvre Mie sans ses lunettes, l'air très sérieux. Komura se demande si elle est grincheuse mais après que Mie lui ait dit bonjour, elle lui dit qu'elle a oublié ses lunettes et qu'elle pourrait avoir l'air ennuyée pour les autres parce qu'elle doit se concentrer. Elle révèle qu'elle a une vue terrible sans ses lunettes et qu'elle a l'habitude de les laisser accidentellement à la maison. Komura décide qu'en tant que voisin, il devrait essayer de la soutenir et de s'assurer qu'elle passe un bon moment sans ses lunettes. Il a sa première opportunité d'aider quand Mie a du mal à faire la distinction entre les différents manuels qu'elle a. Mais quand il lui propose de l'aider, il est gêné de voir à quel point elle a l'air mature et sérieuse. Au lieu de cela, Komura lui offre son manuel à utiliser, mais quand elle se rapproche de lui pour regarder, il est presque jeté de sa chaise avec Embara. Ils finissent par déplacer leur bureau ensemble pour travailler ensemble sur des devoirs et Mie doit regarder très près du manuel pour le comprendre. Elle s'excuse d'avoir troublé Komura mais un Komura embarrassé lui dit que tout va bien. Puisque Mie doit regarder de très près le manuel, Komura décide de le chérir. Soudain, Mie met son visage très près de lui parce qu'elle a du mal à voir qu'il était un Komura embarrassé lui révèle qu'il est son nouveau voisin de classe. Après l'avoir remercié à nouveau, Mie se remet à lire et Komura se rend compte plus tard qu'il a passé tellement de temps à regarder Mie qu'il n'a rien appris en classe ce jour-là. Après la fin de l'école, Komura commence à rentrer chez lui mais il rencontre Mie. Elle ne peut pas voir qu'il est alors et doit lui annoncer sa présence. Komura se demande pourquoi Mie est assise au hasard à l'entrée de l'école et elle révèle qu'elle a des problèmes avec ses chaussures. Mie a en fait obtenu les mauvaises chaussures d'un casier différent parce qu'elle ne voit pas bien et elle a essayé de trouver une paire de chaussures qui lui vont bien, mais elle s'est évidemment retrouvée avec les mauvaises. Komura découvre que Mie porte en fait ses chaussures et bien qu'il soit un peu gêné, il essaie de l'aider à trouver ses vraies chaussures. Mais quand ils arrivent à son casier, Komura découvre qu'il y a une grenouille dans son casier. Puisque Mie ne peut pas voir, elle ne remarque pas la grenouille, alors Komura aide la grenouille à s'échapper avant de récupérer ses chaussures. Plus tard, il change de chaussure mais Komura remarque que les chaussures de Mie sont dénouées avant qu'elles ne partent. Il l'aide à attacher ses chaussures mais est un peu gêné par leur proximité. Mie remercie sincèrement Komura pour son aide et leur visage se retrouve proche l'un de l'autre parce que Mie veut étudier son visage pour qu'elle ne l'oublie pas. Komura est frappée par la beauté de ses yeux mais Mie révèle qu'elle ne le voit pas très bien, alors quand elle aura ses lunettes le lendemain, elle devrait se rencontrer correctement. Mie quitte élégamment l'école et peut rentrer chez elle car elle habite très près de la classe et Komura espère plus tard secrètement que Mie oublie à nouveau ses cours. Le lendemain matin, il voit Mie marcher jusqu'à l'école avec son amie et entend qu'elle a accidentellement marché sur ses lunettes et les a cassées. Au cours de gym, Komura craint que Mie se blesse au ballon chasseur même s'y met à confiance en ses capacités. Komura décide de passer devant elle mais il finit par perdre très vite. Plus tard, Komura se sent fatiguée après le cours de gym lorsque leur professeur commence à crier après Mie. Komura essaie de dire à Mie que l'enseignante pense qu'elle dort mais il découvre que Mie dort vraiment dans le manuel. Komura a besoin de la réveiller avant que le professeur ne s'approche pour la découvrir endormie, mais il est trop gêné pour la réveiller. Au lieu de cela, Komura dit au professeur que Mie a oublié ses lunettes ce jour-là et doit garder la tête baissée pour lire le manuel. Une fois que l'enseignante est satisfaite, Mie finit par se réveiller d'elle-même, mais dans son état de fatigue, elle a accidentellement classé le père de Komura. Après qu'elle soit sur le point de confirmer apparemment son identité, Komura découvre que Mie est en quelque sorte somnambule et elle s'endort accidentellement sur son épaule. Heureusement, son professeur arrive pour l'écraser et la réveiller pour de vrai. Le lendemain, Mie n'a toujours pas ses lunettes et elle choque Komura en le regardant à nouveau pour confirmer son identité. Le lendemain, Komura regarde Mie continuer à avoir des problèmes à l'école quand elle oublie sans cesse ses lunettes. En particulier, elle doit aider les autres élèves en servant de la nourriture, mais elle ne peut pas vraiment voir quelle nourriture elle donne à ses camarades de classe. Voyant à quel point elle a des ennuis, Komura commence à se sentir mal pour son souhait qu'elle oublie ses lunettes et il se sent partiellement responsable. Alors que Mie se débat avec le devoir du déjeuner, Komura est déterminé à l'aider, mais lorsqu'il lui propose de l'aider, Mie lui dit qu'elle va bien. Komura admire la ténacité et la détermination de Mie, mais elle continue de mal servir ses camarades de classe. Il discute de la nourriture qu'ils aiment et Komura la regarde faire de son mieux pour accomplir ses tâches de déjeuner. Ensuite, ils déjeunent ensemble et Mie avoue qu'elle s'est assurée de lui garder des portions supplémentaires en échange de son aide la veille. Toujours gênée à propos de la veille, Komura accepte de garder secrète sa portion supplémentaire même si les autres élèves la voient clairement et ils découvrent que Mie, pour la plupart aveugles, lui a en fait donné des pommes de terre supplémentaires au lieu de viande de toute façon. Une semaine passée Mie oublie accidentellement ses lunettes à nouveau. Elle révèle à Komura que sa famille lui a acheté des lentilles de contact, mais elle déteste ce qu'elle ressent alors elle ne les porte pas. Mie est déterminée à les essayer de toute façon même si Komura lui dit de ne pas se forcer. Pour épargner à Mie l'inconfort des lentilles de contact, Komura promet dramatiquement de la protéger et Mie pleure et le remercie. Plus tard, Mie est de retour en classe avec des lunettes mais Komura est surprise de l'intention qu'elle a l'air. Elle révèle qu'avec le temps qui change, elle doit plisser davantage les yeux car ses lunettes s'embuent assez souvent. Au début, Mie ne reconnaît pas un autre élève à cause de la buée de ses lunettes et Komura doit la corriger. Elle lui dit que tout va bien tant qu'elle peut encore le reconnaître, ce qui le choque. Ensuite, Mie demande à échanger des numéros de téléphone afin qu'il puisse s'envoyer des SMS au cas où Mie oublierait à nouveau ses lunettes. Mie révèle également qu'elle est généralement trop gênée lorsqu'elle oublie ses lunettes pour demander à sa famille de l'aider. Bientôt, Komura reçoit des messages de spam car le lendemain matin, elle lui demande de la rencontrer à la gare voisine. Il la trouve à la gare sans ses lunettes et elle révèle qu'elle s'est accidentellement endormie dans le train et a perdu ses lunettes. Elle a besoin de son aide pour se rendre à destination et il accepte et est gênée parce qu'il se rencontre pendant le week-end et en dehors de l'école. Après qu'elle lui ait attrapé la main, les deux marchent ensemble et elle le guide vers un café voisin. Mie adore aller dans ce café car il sert un gâteau spécial le week-end qu'elle adore. Mais quand elle essaie de le manger sans ses lunettes, le gâteau lui manque sans cesse. Komura finit par l'aider à finir le gâteau et elle le conduit dans un magasin de lunettes voisin où elle peut se procurer une autre paire de lunettes. Après avoir trouvé une autre paire, Komura s'excuse de partir mais Mie l'empêche de lui demander s'il est libre de continuer à traîner un peu plus longtemps maintenant qu'elle peut le voir correctement. Un Komura embarrassé accepte alors il continue à passer du temps ensemble dans une arcade d'un parc voisin. A la fin de la journée, ils se séparent à la gare et Komura se demande s'il rêvait ou s'il venait de sortir avec Mie. Pendant ce temps, Mie rentre chez elle heureuse en pensant à Komura. Le lendemain, quand il retourne à l'école, Mie porte un masque facial et elle révèle qu'elle a peut-être attrapé un rhume. Komura remarque que ses lunettes sont complètement embuées, tout comme leurs camarades de classe Takeda. Mais quand elle entend d'autres étudiants rire de ses lunettes embuées, elle enlève rapidement les siennes par gêne. Un jour après l'école, Komura trouve Mie se comportant étrangement comme un chat après l'école. Après l'avoir regardé miauler comme un chat, il se demande s'il regarde un chat, mais sans ses lunettes, Mie pensait en fait qu'un sac en plastique blanc était un chat tout le temps. Plus tard à l'école, Komura devient amboissé lorsqu'il voit son camarade de classe populaire Ozuma et des Mie. Il se sent jaloux d'Ozuma et est choqué quand il voit l'autre garçon agir plus près de Mie. Mais quand un Komura triste part, Mie appelle accidentellement Ozuma Komura parce qu'elle ne voit pas bien avec ses lunettes. Mie devient également embarrassée à cause de la désinvolture avec laquelle elle a agi avec Ozuma. Cela fait étrangement Komura se sentir mieux. Le lendemain, Mie oublie à nouveau ses lunettes et elle reçoit des conseils de ses amis pour garder les yeux ouverts afin de ne pas avoir l'air grincheuse. Plus tard à l'école, Komura est frappée par un Mie aux yeux écarquillés mais elle ne peut pas garder les yeux ouverts très longtemps. Komura est tellement choquée par le regard de Mie qu'il rentre chez lui très effrayé. Le lendemain, Mie demande à Komura de l'aider avec un jeu de mots car elle perd toujours contre son amie Azuka. Mais bien que Komura veuille l'aider, elle continue de perdre le jeu de mots. Ils finissent par mettre fin au jeu embarrassé quand elle prononce accidentellement son nom. Ensuite, ils sont envoyés en mission de nettoyage et Komura s'inquiète pour Mie lorsqu'il voit un insecte sur un mur près de Mie. Puisque Mie n'a pas ses lunettes, elle ne peut pas voir l'insecte. Komura essaie de l'éloigner du mur sans lui parler de l'insecte. Mie devient curieuse et se rapproche de lui. Mais un camarade de classe voit l'insecte et par peur Mie lui saute dessus. Plus tard, Komura arrive dans sa classe pour trouver les lunettes de Mie sur son front. Il l'aide à les trouver et l'aide à mettre les lunettes. Plus tard à l'école, Mie surprend une fille en train d'envoyer une confession d'amour. La fille laisse tomber la lettre et Mie essaie de la lire mais comme elle ne peut pas, elle la donne à Komura pour qu'elle la lise. Komura ne veut pas le lire. Mais il se rend vite compte que la lettre d'amour est pour le populaire Azuma. Après que Komura lui ait dit que c'était pour Azuma, Mie comprend mal la situation et lui remet la lettre sans savoir que c'est une lettre d'amour. La classe est choquée lorsque Mie remet la lettre à Azuma avec désinvolture et que les amis de Mie lui demandent si elle a le béguin pour lui. Mie continue de mal comprendre la situation en disant qu'elle aime Azuma comme ami. Azuma se dirige vers la lecture de la lettre et Komura va l'espionner et il le voit sourire à la lettre. Un Komura frustré veut dissiper le malentendu mais il commence à douter de lui-même car Azuma est beaucoup plus habile et populaire que lui. Après avoir ruminé pendant quelques minutes, Mie semble détecter que Komura est troublée alors elle lui demande ce qui ne va pas. Komura essaie de dissiper le malentendu mais il échoue. Komura devient alors choquée quand Mie lui dit que la classe devrait lui demander si elle l'aimait parce qu'ils sont devenus très proches. Azuma apparaît soudainement avec une lettre de réponse et Mie essaie à nouveau de la lire. Comme elle n'a pas ses lunettes, elle tend la lettre à Komura pour qu'elle la lise avec les encouragements d'Azuma. Komura a du mal à lire la lettre mais est choquée quand la lettre dit que Komura t'aime aussi, Mie. Mais Azuma dissipe le malentendu avec la classe et Komura devient trop gênée pour dire Mie le vrai contenu de la lettre même si Azuma semble les soutenir en tant que futur couple. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501